Alors pour moi ce qui a déclenché l'envie de créer ma propre entreprise c'est que je travaillais en tant que consultant dans un gros cabinet en fait sur Lyon et puis je me suis rendu compte que ce que je faisais avec eux j'aime bien ça par contre il y avait pas mal de j'avais pas mal d'interdits on va dire dans mon métier que je trouvais qui était qui était pas bon parce qu'en fait en faisant certaines choses en plus supplémentaires qu'on m'empêchait de faire je pouvais je pouvais faire plus pour les clients et faire des choses plus intéressantes donc du coup je me suis dit bah allez vas-y fonce t'es jeune monte ton entreprise quoi et puis tu tentes et tu verras bien ce que ça donne quoi et donc donc du coup j'ai fini par monter en solo et j'ai changé de région et j'ai fini par monter solo pour tester en S.A.S. alors pour créer une entreprise en fait la CCI elle m'a en fait elle m'a compris c'est même différent c'est qu'au début moi l'entreprise quand j'ai voulu la créer je donc d'abord j'ai déménagé je suis arrivé dans les Landes et j'ai tapé vêtement sur internet formation land pour la création d'entreprise et je suis tombé sur le site de la CCI j'ai vu qu'il y en a une qui était la semaine suivante qui était la formation cinq jours pour entreprendre la CCI et du coup je me suis un peu inscrit dans l'urgence et j'ai été gentiment accepté même si j'étais un peu en retard et du coup j'ai participé à la formation donc en novembre octobre 2020 je sais plus quelle était exactement la date pour cinq jours pour entreprendre du coup ça ça a stabilisé ma volonté de création d'entreprise ça m'a permis de savoir exactement vers quoi m'orienter vers qui m'orienter même parce qu'en fait les personnes qui intervenaient au cours de cette formation c'est les personnes qui m'accompagnent au quotidien que ce soit la banque ou l'expert comptable voire même la CCI avec qui je suis en contact très souvent parce que une fois cette formation finie et du coup la création réalisée je suis toujours en contact avec la CCI et en particulier madame Robin sur un suivi qui se fait à peu près tous les six mois des fois un peu plus rapproché mais même en contact très souvent que ce soit par téléphone ou par mail pour des petites informations ou que ce soit d'un côté ou de l'autre donc en fait je suis accompagné un peu très souvent par la CCI et tous les six mois en tout cas en faire un point sur place quand c'est possible ou alors en visio pour débriefer un peu de la création vers quoi m'orienter et puis en même temps ça me permet aussi de confronter un peu mes idées avec des idées de personnes qui ont déjà pu avoir une expérience antérieure donc c'est plutôt intéressant pour l'entreprise dans mon domaine d'activité c'est je fais du conseil emménagement de projet donc c'est à dire que en gros j'accompagne l'ensemble des collectivités territoriales plutôt donc que ce soit les agglomérations les mairies voire les régions sur leurs projets d'aménagement du territoire ou des mobilités donc s'il y a un quartier qui se crée s'il faut refaire un plan local d'urbanisme ou alors si on veut mettre en place une nouvelle ligne de métro je les accompagne dans ce projet là spécifiquement donc que ce soit pour la gestion de planning soit pour la gestion de budget pour les accompagner sur les autorisations les procédures environnementales on pourra même des fois déployer un peu d'expertise technique ou cartographique et à côté de ça j'ai aussi toute une branche sur sur un aspect un peu de formation et d'accompagnement stratégique et organisationnel plutôt basé côté RH donc moi j'ai travaillé avec pour le rapport que j'ai eu avec la CCI c'est je travaillais exclusivement avec madame Robert même si j'ai vu d'autres personnes de temps en temps parce que j'ai eu une volonté à un moment d'une domicilier donc du coup j'ai pu voir d'autres personnes parce qu'il y a eu la création du bureau ici à la CCI mais avec madame Robert la plupart en fait très souvent c'est en échange par mail à peu près on va dire une fois par mois une fois toutes les trois semaines et au téléphone si besoin mais c'est surtout qu'en fait il y a une disponibilité qui quand on est quand on est créateur et jeune chef d'entreprise qui est vraiment intéressante parce qu'on a nous on a des horaires très particuliers on travaille un peu quand on peut tout le temps et donc du coup des fois on a une idée on a une question qui arrive à n'importe quelle heure et là dessus c'est vraiment bien parce qu'on a une réponse qui est soit à ce moment là soit si on sait vraiment trop tard dans la journée le lendemain matin dès la première heure on a une réponse on a un coup de fil et donc c'est vraiment c'est vraiment très très intéressant de pouvoir échanger là dessus et puis à côté après on crée vraiment un lien qui est assez intéressant qui dépasse le lien juste pro parce que du coup on arrive à s'il faut échanger des contacts échanger du réseau même si c'est certain du réseau perso on arrive à échanger là dessus c'est vraiment je trouve que c'est vraiment c'est il faut absolument être accompagné et vraiment c'est pas je fais pas du tout de la promo là dessus c'est que il faut trouver des personnes qui puissent vous accompagner il faut pouvoir parler avec des gens il faut pouvoir avoir des contacts que ce soit auprès des banques que ce soit auprès des aides qui peuvent être données que ce soit auprès de l'expert comptable d'un comptable n'importe qui moi j'ai l'occasion de trouver la cci pour m'aider là dessus il ya sûrement plein d'autres structures qui existent mais moi en tout cas vraiment là j'ai trouvé la cci je fonctionne beaucoup au feeling du coup ça a très très bien passé avec valérie robin donc du coup je garde ce contact là et j'avoue qu'en accompagnement ça me suffit simplement puisqu'elle m'orienter vers une banque elle m'orienter vers des personnes qui ont des locaux vers du coworking vers l'expert comptable donc du coup moi si vraiment le seul conseil que j'ai c'est être accompagné absolument parce que quand une idée qu'on n'ait pas d'idées quoi qu'il arrive à moins d'être vraiment de connaître ça par coeur et sur le bout des doigts il ya plein de petites erreurs il ya plein de petites choses à faire et à ne pas faire et pour ça si quelqu'un les a déjà fait avant vous ou les connaît avant vous c'est toujours mieux de savoir avant quoi